Donc, en 1964, il a été créé par deux groupes, en fait, M. et Mme Berman, M. et Mme Ciro, que sans doute pas mal d'entre vous ont connu, qui ont créé ça pour leurs amis. Et ils ont fait ça tous les ans, pendant quelques années. Et un jour, et donc, Berman et Ciro, ils se sont appelés Bercy, parce que c'était une énigme assez facile, en fait. Berman, Ciro. Au bout de, mettons, 7 ou 8 ans, ou 10, je ne sais pas exactement, quelqu'un a eu l'idée d'alterner l'organisation. Comme quoi, les bonnes idées, ça prend toujours un peu de temps avant d'être mis en place. Et puis, ils ont décidé que chaque fois, le gagnant organiserait l'année d'après. Et d'ailleurs, Berman et Ciro ont gagné le suivant, et ensuite, une quinzaine de fois, ensuite, ils en ont organisé une quinzaine de fois. Je me souviens, en 2003, c'était pas mon premier animé, presque, c'est eux qui ont organisé ou qui ont gagné, je ne sais plus exactement. Cette année, vous avez été 28 équipes inscrites, 28, et je crois qu'il y en a 23 ou 24 présentes ce soir. Je te souviens. Et on a reçu 27 dossiers. Il y a une équipe qui est d'ailleurs absente, qui n'a pas rendu, parce qu'ils ont cru, je n'avais pas l'expliqué assez bien, ils ont cru qu'ils pourraient faire le rallye à leur moment perdu, entre le travail, la chorale, les répétitions de musique, les cours de danse et les cours de théâtre. Il y en a d'autres, j'en parlerai tout à l'heure, qui ont cru pouvoir partir en vacances, 15 jours, début mars, juste avant la remise du rallye. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont pris des vacances cet hiver ? Ah non ! Non, forcément. Je vais vous croire. Je vais vous croire. Non, forcément. Donc forcément, il y en a qui ne comprennent pas du premier coup, ça m'est arrivé la première année d'ailleurs. Ils seront mieux l'an prochain. Donc c'était histoire de meubler, parce que Jean-François prénétiquement corrige vos questions subsidiaires, donc je vais donner les réponses.